Bonjour, nous sommes la chaîne Allons au Portugal. Dans cette vidéo, nous présenterons les informations recueillies par nos soins pour le logement à Albufera, une ville balnéaire du district de Faro. Dans des vidéos précédentes, nous avons commenté que notre choix personnel pour le logement en 2024 sera la région de l'Algarve. Nous expliquons également que nous avons l'intention d'explorer en détail certaines des villes de la région en collectant des informations sur les meilleurs quartiers, les infrastructures de transport, les services de santé, les marchés et les possibilités de shopping, le coût de la vie, les coûts de location et les attractions touristiques ou les visites quotidiennes dans chaque ville. Albufera est l'une des plus anciennes villes de l'Algarve et sa superficie actuelle est occupée par l'homme depuis au moins 2000 avant JC. Les Romains lui donnèrent le nom de Balthome et les Arabes, qui l'occupèrent en 716, l'appelèrent Albura, ce qui signifie château de la mer. Albufera fut soumise en 1249, puis en 1250 elle fut donnée à l'Ordre d'Avis. Albufera fut presque entièrement détruite par le tremblement de terre du 1er novembre 1755. A partir des années 1960, Albufera est devenue une grande station touristique de renommée internationale. Albufera a été élevée au rang de ville par la loi du 23 août 1986. Occupant une superficie de 141 km², Albufera compte une population résidente de 44 707 habitants, selon le recensement de 2021. La commune est limitée à l'ouest et au nord-ouest par la commune de Sylve, au nord-est et à l'est par Loulé et au sud elle possède un large littoral sur l'océan Atlantique. La commune est répartie en quatre paroisses, union des paroisses d'Albufera et Olo de Haga, Ferreira, Guilla et Padème. Le climat d'Albufera est méditerranéen, avec des étés chauds et secs et des hivers d'eau. La température en été varie de 15 degrés à 30 degrés et en hiver de 7 degrés à 20 degrés. La durée du soleil est supérieure à 300 jours par an. L'aéroport de Faro se trouve à 40 km et est le troisième plus fréquenté du Portugal, surtout en été. De l'aéroport, nous avons un bus direct pour le centre d'Albufera. Pour ceux qui voyagent en voiture, Albufera se trouve à 250 km de Lisbonne, soit un trajet de 2h30. Les trajets en bus depuis Lisbonne durent 2h45 en utilisant les services de Flixbus, Eva Transport et Red Expresso. Le voyage en train de Lisbonne à Faro utilise le service Alpha Pendular avec un temps de trajet de 2h40 ou le service Intercidade avec un trajet de 3h. Les soins de santé publique sont assurés par le service d'urgence de base d'Albufera et les soins privés sont assurés par l'hôpital Lusiada-Albufera. Il est toujours possible de recourir aux services de santé spécialisés dans la capitale Faro à seulement 40 km, comme le Centro Hospitalar d'Au-Algarve et le Centro Hospitalar Universitario d'Au-Algarve. A Albufera, les principaux centres commerciaux sont Algarve Shopping et Albufera Terrace, des centres commerciaux proposant une grande variété de magasins de marques connus et d'options de divertissement. Pour les achats quotidiens, Albufera dispose de supermarchés des chaînes pingos d'eau ces continentes. Comme les meilleurs quartiers, nous avons identifié Cidad Vela, la région la plus ancienne de la ville et où les propriétés présentent les façades les plus traditionnelles. Sao Rafael et Galé sont situés à 4 km du centre et disposent de belles plages et d'appartements avec vue sur la mer. La marina d'Albufera se trouve à seulement 500 m du centre-ville, ce qui permet de trouver des appartements à des prix abordables. Le quartier d'Olo de Haga est un village de pêcheurs situé à environ 10 km du centre d'Albufera. Le coût de la vie à Albufera est raisonnable, mais il peut être plus élevé pendant la période des vacances en raison du fort mouvement touristique. Les frais de location étaient très élevés en décembre 2023. Selon notre recherche en ligne, effectuée sur le site idealista.com, de propriétés avec location annuelle, nous avons trouvé des valeurs à partir de 850 euros par mois pour les propriétés à Olo de Haga et jusqu'à 1300 euros à Albufera Marina. L'une des principales attractions d'Albufera est sans aucun doute ces plages, avec la mer bleue mélangée aux petites maisons blanches, de la très fréquentée Préa d'Aura au plus calme comme la Préa de Sao Rafael. L'une des curiosités qui attirent le plus l'attention des touristes sont les escaliers mécaniques qui relient la rue aux plages et permettent de surmonter facilement les dénivelés. Nous vous recommandons de visiter l'église principale, construite en 1782, et le musée archéologique municipal d'Albufera, qui, bien que moderne, présente des expositions couvrant des objets des périodes préhistoriques, romaines, islamiques et visigotes. Flânez le long des points de vue du Rocio et de Pau d'Abandera. Promenez-vous dans le centre historique, avec ses rues pittoresques, ses boutiques et restaurants intéressants. Il est également possible de réserver des excursions en bateau dans les grottes, pour explorer les formations rocheuses spectaculaires de la côte et visiter des plages plus reculées. Albufera, avec sa riche histoire et sa beauté naturelle, est plus qu'une ville, c'est un mode de vie. Ses rues sûres, ses superbes plages et son climat d'où offrent un environnement paisible et relaxant, parfait pour ceux qui aiment le contact avec la nature et les activités de plein air. De plus, ses infrastructures bien établies et la présence d'une communauté diversifiée font de l'intégration dans la ville un processus relativement simple, que nous pensons essentiel pour les Brésiliens à la recherche d'un bon endroit où vivre au Portugal. Attendez nos prochaines vidéos. Nous espérons collecter de nombreuses informations utiles auprès d'autres villes de la région de l'Algarve. Comme nous l'avons déjà mentionné, notre décision finale quant au lieu de résidence sera basée sur le premier mois de notre séjour dans la région en 2024. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans notre voyage d'immigration au Portugal. Nous vous demandons de vous abonner et de partager notre chaîne avec vos amis. Laissez également votre like, cela nous aidera à diffuser plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Alors ? Allons-nous au Portugal ? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.